... 32e rencontre dans le cadre de ce 3e tournoi international des costières à Manduel. Il s'agit de foot, vous l'avez remarqué bien sûr. Qui oppose donc le CO Lassallien qui évolue en orange et noir à l'équipe de Saint-Gilles, maillot blanc et short noir. Voilà donc la 31e rencontre sur les 144 matchs qui se seront déroulés aujourd'hui au stade Guy-Secondi à Manduel. Tout ça organisé bien sûr par le Sporting Club Manduelois avec beaucoup de brio, beaucoup d'amistance, beaucoup d'amitié dans les rapports humains. Et ça fait chaud au cœur même si le vent qui souffre en ce moment par manque de soleil provoque un petit peu de fraîcheur sur le stade Guy-Secondi. Oui mais ce dont les joueurs se moquent éperdument parce que d'abord ils courent, ils sont bien trop occupés et puis alors ils pourraient même je crois tomber des halobards ou faire moins 15. Que de toute façon ça les gênerait pas plus tellement ils sont absorbés par ceux qui vivent en ce moment. C'est vrai que venir jouer contre des équipes algériennes, allemandes, italiennes ou belges ou contre des équipes qui viennent de plus loin que ça en France, et bien c'est grisant et on comprend que tous ces jeunes sont portés par l'amour du foot et on le comprend facilement. Donc match entamé depuis quelques instants, bien sûr pas encore de but marqué et on aura vu quand même des gros écarts comme tout à l'heure sur 5 à 0 de la part de Wavre sur l'équipe de Comps. Score sanction, score un petit peu sévère et là pour l'instant les deux équipes dos à dos sur un score de parité, un score nul qui plus est. Et bien c'était rapide, c'était bien joué de la part des Saint-Gilois, les gardes, les cages défendues par le gardien du Séoulas-Séliens. Et là on a deux philosophies du foot, deux clubs où le foot est porté très haut. Il s'agit de dégager les buts pour le Séoulas-Séliens, c'est vrai que le torchon brûlé on était tout suivi par un joueur Saint-Gilois et je crois que ça va se terminer en touche, je ne sais pas à l'avantage de qui, non. Pour l'instant le ballon est resté sur le terrain, c'est Saint-Gilois qui est maître du ballon. Et ça va aller très vite, donc moins de soleil, un petit peu mieux, une meilleure visibilité aussi dans le visor de la caméra, c'est vrai, c'est vrai que tout à l'heure le soleil très fort nous a empêché un petit peu de bien voir. Là on n'a pas d'excuses et on doit vous rendre compte avec fidélité de ce qui se passe sur ce terrain numéro un de manduel. Contre-attaque, on va faire inverser, c'est Saint-Gilis-de-Nouveau qui est à ce début du Séoulas-Séliens. On joue, on joue bien, ce n'est pas brouillon, on essaie de s'organiser, de faire du jeu, de proposer du jeu et c'est souvent des fois de voir chez des jeunes comme ça que ça fonctionne aussi bien. Le gardien va pouvoir se dégager, Saint-Gilis qui va se donner un petit peu d'air là, bien que le gardien n'ait pas encore été trop sous pression depuis le début de la rencontre, il nous touche pour les oranges et noires, donc en l'occurrence le Séoulas-Séliens. Il y a donc un coup de frange pour les oranges et noires. Long coup de pied qui trouve aux trois Saint-Gilois la tombée du ballon, c'est sérieux. Ils ne sont même plus nombreux que ça, ils étaient cinq. Et relance, non, interrompu par la prise du ballon par un joueur du Séoulas-Séliens, mais le combat est dur. Le combat est dur, il n'a même pas le loisir de le donner, qu'il se le fait au chapardé. C'est de bonne guerre, il n'y a qu'un ballon pour tous ces jeunes, là, tout le monde le veut. Attention à l'Écosse-Séoulas-Séliens, qui aura-t-elle l'occasion de se dégager, puisque Saint-Gilis est de nouveau dans ses murs. On est rendu dans un jeu très rapide, dix minutes de match, on ne tourne pas il n'y a pas de mi-temps. C'est vrai qu'à l'équipe qui a la chance de prendre le terrain où l'on est porteur, elle n'est pas désavantagée quand même. Séoulas-Séliens en retrait, on remet, ça reste un petit peu sur l'aile, là-bas un petit peu enfermé. Mais il n'y a un seul joueur dans la surface de réparation, un seul joueur encadré de trois autres joueurs blancs, en blanc, et un joueur du Séoulas-Séliens pour trois Saint-Gilois, ça a fait un petit peu faible pour impressionner l'équipe gardoise de Saint-Gil. Là, il peut le donner, ça a pris sur la ligne, il s'est récupéré par le Séoulas-Séliens. Il s'est récupéré par le Séoulas-Séliens. Du ballon, mais le match reprend après la remise en jeu. Et ce premier but, on n'aura pas vu le ballon toucher le filet, mais on l'aura vu entrer dans la cage. Et pour l'instant, eh bien, le Séoulas-Séliens a pris les choses en main. Vous voyez qu'il ne suffit pas de... Au début, ils avaient mal démarré, ils n'étaient pas très bien organisés. C'est souvent produit aujourd'hui, d'ailleurs, que les équipes ont eu besoin de deux ou trois minutes d'entrée en matière pour pouvoir trouver une cahier, pour construire un jeu. Et là, on vient de le voir, ça fait un petit peu la même chose avec le Séoulas-Séliens, mais qui a fini par inscrire un but à votre Saint-Gil, se montrer un petit peu plus agressif. Eh bien, c'est le Séoulas-Séliens qui a ouvert la marque. C'est sorti pour le Séoulas-Séliens, normalement, on a fait le filet. Ah non, Saint-Gil. Saint-Gil, donc, qui se présente dans l'ambute Nimoa. On ne passe plus par le sous-tête, là, on s'est peu bousculé. Et la touche sera, là, ça vient. On va refaire. Décidément, on n'a pas la refite avec les touches aujourd'hui. Voilà, c'était un petit peu mieux, quand même. Le ballon ne le sort pas. Non, décidément, il ne sort pas. Il est un petit peu seul, le joueur, il est tout seul face à trois joueurs en blanc. C'est un petit peu difficile. Le ballon va mourir en touche. Le ballon va mourir en douce. Les Lourdes-Dades, un, dignan. Les Lourdes-Dades, un, dignan. C'est Gilles de la relance. Monsieur Lossélien qui va commencer lui-même grâce à une touche, un gardien peut se saisir facilement de ce ballon, pas inquiété du tout. Monsieur Lossélien qui domine un petit peu en ce moment là, qui a retrouvé de la bonne agressivité. Ils mettent la pression sur l'équipe de Saint-Gilles qui avait l'air pour laquelle les choses semblent très facile en début de rencontre, elles avaient l'air d'être dominatrices, ça n'a pas duré longtemps. Je crois que le but leur a un peu coupé les pattes aussi, il faut dire ce qu'il y a, c'est un peu décourageant, mais justement ça devrait normalement réviser l'appétit et réveiller l'ambition parce qu'il y a un travail à faire, là c'est déjà de récupérer ce petit retard d'un but. Là ça va bien, ils sont bien organisés, ce n'est pas parfait comme on le voit, mais enfin il y a un peu plus de constructions, elles se laissent moins fermées, moins écrasées par le jeu Saint-Gilles-Lois depuis quelques instants, enfin en tout cas depuis le but, ça va réussir bien. C'est bien fait ça, attention, Saint-Gilles-Lois veille, et je compte d'ailleurs que ce sera une course ballon au pied, c'est une course ballon au pied, il tente sa chance d'un petit peu louer, mais ça passe à côté. On relance, on est déjà dans le cas adverse, quelque chose d'invite, un petit coup de vent, un grand coup de pied, bien joué ça, c'est beau, c'est très joli ça, oh que c'était bien fait, petit duel là, sur l'air droite de Lassalien, et remise en jeu par la touche, et là ils sont quatre, quatre garçons orange, au centre là, je ne sais pas si il est hors-jeu, il n'y en a plein grand coup de pied. Le coup franc va être tiré de très très loin, mais on l'a vu tout à l'heure avec Wavre, ça peut payer, donc je crois que c'est ambitieux, mais c'est réaliste avec le vent. Comme on vient de le voir d'ailleurs, un tir cadré, et le gardien a repoussé le ballon. Je suis en train de le faire d'ailleurs, et là, ça peut être la relance. Très en pointe, le gardien du saut Lassalien. Le temps est découlé. Donc pour l'instant, si le temps réglementaire est découlé, il va falloir que les Saint-Gillois aille très vite pour tenter d'égaliser. C'est ce que ça peut faire dans les dernières secondes, parce qu'au foot, tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé, comme dirait la Palisse. Mais c'est tellement vrai, on a tellement vu de situations basculées dans les derniers instants. Mais là, ça ne sera pas le cas, puisque Saint-Gilles vient de l'emporter face au Sceau Lassalien. Pardon, le Sceau Lassalien vient de l'emporter face à Saint-Gilles. 1 à 0. 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 Merci.